J'étais coupable, j'ai péché, j'ai commis très iniquité. On a tous ce péché nous les hommes, on a péché, on a été incrécieux pendant longtemps, on a menti, on a trompé, on a fait toutes sortes de mauvaises actions, on a fait toutes sortes de mauvaises actions, on a marché pendant la désobéissance pendant si longtemps, on avait ignoré Dieu pendant longtemps, on a malagé à l'égard de Dieu certainement. Nous sommes nés dans le péché, nous sommes nés pécheurs, nous sommes nés des mauvaises choses en nous, c'est facile à voir, on a manqué le but, on a manqué le but et c'est pour ça qu'on a besoin d'être un sauveur, c'est pour ça qu'on a besoin d'être un sauveur, on a péché contre Dieu et pour rentrer dans le ciel de Dieu, la seule façon c'est qu'on reçoive le sauveur, Jésus, qui lui peut nous patronner nos péchés, que lui a obtenu le patron de nos péchés et lui peut nous relâcher le patron et le patron, le patron vient de Jésus. Le patron vient de Jésus, il a tenu sa vie sur la croix, il a pris notre culpabilité afin qu'il puisse nous justifier et nous donner sa justice. Il a pris notre culpabilité et il nous échange, il nous échange ça contre sa justice à lui. Béni soit son nom, gloire à l'éternel, gloire à Dieu. Dieu, il est le sauveur, c'est lui le sauveur, c'est lui-même qui est venu nous sauver. Dieu, il est mon espérance, Dieu est mon espérance. Jésus, il est le fils, c'est Dieu. Jésus est le fils, c'est Dieu. Jésus est la résurrection. Dans Jean chapitre 11, verset 25, il est écrit, Jésus a dit, Jésus lui dit, Je suis la résurrection et la vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Dans Jésus, il est la résurrection et la vie. Il est celui qui ressuscite. Il est celui qui donne la vie. Il est la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Il est celui qui ressuscite et c'est pour ça qu'il est Dieu. Parce que Dieu seul ressuscite, il est mort. Dieu seul est la résurrection et la vie. Et Jésus, il est la résurrection de la vie, il est Dieu. Dieu ressuscite, Dieu seul a le pouvoir de ressusciter. Et les morts qui sont morts depuis des centaines, des dizaines, des centaines, des milliers d'années, Dieu les ressuscitera parce qu'il en a le pouvoir, Dieu ressuscitera les morts. Alors, Jésus, il est l'Esprit Saint. Jésus, il est l'Esprit Saint. Jésus, il est appelé admirable conseiller, le conseiller admirable conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince et de la paix. Jésus a dit, il est écrit dans, par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté, Jésus, il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit, Dieu est l'Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jésus est la lumière du monde. Et il a dit, il est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Jésus est le Roi des Rois. Dieu est mon autorité. Il a l'autorité sur moi. Il est mon souverain. Il termine. Il termine. Il est l'autorité suprême. Il est l'autorité de toute l'autorité. Et il est le souverain de tout souverain. Il est celui qui a autorité sur quiconque a de l'autorité. Il est notre autorité. Jésus est notre autorité. Et le Saint-Esprit est le feu qui consomme toute impureté en moi. Jésus a dit qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il nous sanctifierait. Le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous sanctifie. C'est celui qui nous purifie. C'est celui qui nous purifie. Béni soit l'éternel. C'est comme un feu qui consomme toute impureté en nous. Et la Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Et c'est un feu qui est là pour dévorer les choses mauvaises. Pour dévorer les impuretés. Gloire à Dieu. Dieu est mon restaurateur. Dieu est mon consolateur. Dieu est mon consolateur. Jésus a dit qu'il nous enverrait un autre consolateur afin qu'il soit toujours avec nous. Et bien, le Saint-Esprit qui est le consolateur, c'est Dieu. Gloire à son nom. Dieu qui est mon Père et ma forteresse au jour de la détresse. Dieu qui est mon Père et ma forteresse au jour de la détresse. Dieu est notre lieu de repos. En Dieu, on trouve le repos. Dieu est celui qui nous purifie. Il est notre purificateur à nous qui l'avons reçu. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père qui est notre libérateur. Gloire à son nom. Dieu est notre refuge contre la tempête. Dieu est notre conquérant. C'est lui qui a conquis pour nous. Il est notre puissant conquérant. Il est notre champion. Béni soit son nom. Dieu est notre conquérant. Il est notre champion. Gloire à son nom. Jésus est ma paix. Gloire à son nom. Jésus est le peintre de vie. Jésus, il est le peintre de vie. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nourrit nos âmes. Il est le peintre de vie. Dieu est ma forteresse. C'est lui qui me protège. C'est lui qui me garde. C'est lui qui prend ma défense. En lui, j'ai la sécurité. En lui, je suis en sûreté. Béni soit son nom. Il est une sûreté éternelle. Pas seulement une sûreté temporaire, mais c'est une sûreté, une sécurité éternelle. C'est une sécurité éternelle. Jésus, il est appelé Père éternel. Comme j'ai déjà dit, il est appelé Père éternel selon Isaïe chapitre 9, verset 5, où il est appelé admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Prince de la paix. Il est Père éternel. Dieu est mon ombre contre la chaleur. Dieu est mon guérisseur et mon médecin. Dieu est mon guérisseur, celui qui me guérit, celui qui nous guérit. Il est notre guérisseur et notre médecin. Dieu, Dieu l'Esprit Saint, est notre conseiller. Jésus nous envoie un conseiller. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, c'est-à-dire l'esprit de vérité que les incrédules ne peuvent recevoir. Si quelqu'un est incrédule, il ne veut rien savoir entre Dieu et qu'il ne veut rien savoir entre Jésus, il ne peut recevoir le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité. Mais les disciples, ceux qui ouvrent leur cœur à Jésus, ils reçoivent le conseiller. L'Esprit Saint, gloire à son nom. Dieu est l'auteur de notre foi. Dieu est l'auteur de ma foi. Dieu est l'auteur de la foi. C'est lui qui donne la foi. La foi, c'est un don de Dieu. Béni soit son nom. Et il est celui qui récompense ceux qui mettent leur confiance en lui, ceux qui mettent leur foi en lui, ceux qui reçoivent sa parole avec foi, avec confiance, avec assurance, qu'il accepte. Béni soit Dieu. Il est notre lieu de refuge. Gloire à son nom. Il est notre bouclier. Il est celui qui nous purifie, nous sanctifie. L'Esprit Saint est notre soutien maintenant. Dieu habite en nous par son esprit. Gloire à son nom. Jésus est notre souverain Seigneur. Gloire à son nom. Donc, voici, voici Dieu. Je vous ai parlé un peu de Dieu. Maintenant, vous-même, croyez en lui. Mets ta confiance en Dieu. Car Dieu t'aime. Dieu veut te bénir. Dieu veut te donner la vie éternelle. Il veut être un père pour toi. Crois au Seigneur Jésus. Et dis-lui, Seigneur, je te reçois. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es Dieu, le sauveur. Je crois que tu es le Seigneur. Je crois que tu ressuscites les morts. Je crois que tu donnes la vie éternelle. Je crois en toi. Je veux être ton enfant. Je veux être sauvé. Je reconnais avoir péché. Pardonne mes péchés. Sauve-moi maintenant. Pardonne toutes mes fautes, toutes mes iniquités, toutes les choses insensées que j'ai faites. Pardonne ma désobéissance. Pardonne ma rébellion d'autrefois. Pardonne, pardonne-moi d'avoir été incrédule pendant si longtemps. Pardonne mon incrédulité. Pardonne tous mes péchés, toutes les fautes, toutes les choses insensées que j'ai faites, toutes les choses mauvaises. Pardonne-moi, Seigneur. Efface tout, Seigneur, de devant toi. Efface tout de tes livres, Seigneur, que rien ne soit retenu contre moi. Je t'en prie. Je t'en supplie. Mais Seigneur, lave-moi, Seigneur, et tes yeux de tous ces péchés. Pardonne-les. Car Jésus lui-même a subi les châtiments que je méritais. Jésus l'agneau te dit, le sauveur du monde. Je reconnais que c'est pour ça qu'il acceptait de souffrir à la croix, d'être humilié devant les hommes, d'être battu, d'être soufflété. Il subissait les châtiments que je méritais, afin que moi je puisse être pardonné. Je le crois. Et je reconnais qu'il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour. Je le crois. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Et je le crois et je le confesse maintenant. Et maintenant, Seigneur, je viens à toi pour avoir la vie éternelle, pour recevoir la vie éternelle que tu m'as offerte depuis longtemps. Maintenant, je viens pour recevoir. Et je viens pour recevoir ton adoption. Je viens pour être adopté. Je viens pour recevoir la rétention, le salut de mon âme. Je viens pour recevoir ton esprit. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Je te reçois. Je te reçois dans mon cœur. Je te reçois en moi comme étant... l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie qui vient te habiter en moi. Maintenant, viens habiter en moi. Et sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Garde-moi, instruis-moi, conduis-moi dans toute la vérité. Je te demande dans le nom de Jésus. Qu'as-y te demandant son nom. Je te demande dans le nom de Jésus. Et je crois que tu m'entends. Et je reçois par la foi notre Jésus. Je te dis merci. Je te dis merci au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que tu te bénisses. Sous-titrage Société Radio-Canada